L'heure pour le chef de faire voyager les papilles de ses clients. Au menu, du poisson et un aliment plutôt inhabituel en cuisine, des criquets. La mission du chef, rendre ces petits insectes appétissants. Nous avons choisi des criquets séchés sans arôme artificiel. Ça ajoute du croquant, ça relève le plat. Les criquets apportent vraiment une texture croustillante. À Nairobi, ils ne sentent encore qu'une poignée de restaurants à proposer criquets et autres insectes. C'est la première fois que ces clients tentent l'expérience. C'est intéressant. Le criquet apporte un côté croustillant. J'étais curieuse parce que je n'avais jamais mangé de criquets avant. J'ai goûté et je pense que cuisiner comme ça, j'en remangerais. Sur le continent, manger des insectes n'est pas une habitude alimentaire nouvelle. Mais le Kenya est le premier pays à adopter des normes pour réglementer leur commercialisation. Le pays est même devenu une référence pour l'étude de ses invertébrés. La Jomo Kenyatta University abrite des fermes d'élevage spécialement consacrées aux criquets. Ce que vous voyez ici, ce sont des criquets que nous appelons criquets bimaculatus. Nous leur donnons une alimentation spéciale, différentes graines riches en protéines. On leur donne aussi de la peau d'haricots verts et de la peau de bananes. S'ils suscitent autant d'intérêt, c'est parce que ces criquets, comme d'autres insectes, contiendraient entre 40 à 70% de protéines de plus que toutes les autres espèces animales comestibles. Les insectes ont des qualités nutritives exceptionnelles. Ils sont riches en protéines. Ils ont une teneur élevée en vitamines A, vitamines E, mais aussi en minéraux comme le fer et le calcium, qui sont importants pour la santé. De récentes études ont aussi prouvé qu'une molécule présente dans les criquets, la chitine, aurait des bienfaits sur les intestins. Elles permettraient le développement de bactéries qui facilitent la digestion. Les insectes seraient-ils les protéines du futur ? Direction l'ICP, le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes de Nairobi. Dans ces bacs colorés se cachent criquets, chenilles, termites et 800 autres insectes. Depuis 2017, ils font l'objet d'études scientifiques. Pour les chercheurs, face à la pression démographique et à la dégradation des conditions climatiques au niveau mondial, les insectes représentent un espoir. L'élevage d'insectes nécessite moins d'eau. Il faut un litre d'eau pour une cage d'insectes, alors que l'élevage de bétail requiert plus de 15 000 litres d'eau. En ce qui concerne la terre, l'élevage d'insectes se fait sur de petites superficies, au contraire, là encore, du bétail. L'élevage d'insectes émet 100 fois moins de gaz à effet de serre que la production de viande. Le Kenya compte aujourd'hui près de 850 fermes d'élevage d'insectes. Un marché en plein développement. De nouveaux produits dérivés devraient voir le jour, tels que la farine à base d'insectes. Ou encore l'huile. Un enjeu important dans un contexte d'insécurité alimentaire. Sur le continent, un habitant sur cinq souffre de malnutrition.